Hey, salut les Shields, ici El Kekos et aujourd'hui on se retrouve pour une news de dernière minute. Valérie Pécresse c'est terminé, Valérie Pécresse refuse désormais de tenir des grands meetings comme au Zenith. Bah écoutez c'est dommage, parce que moi je trouvais qu'elle avait l'air très sympa et je pense qu'elle pouvait apporter beaucoup de choses à la France. Parce qu'apparemment son meeting a été très critiqué, alors ça, ça me fascine les gens qui pensent qu'à critiquer et qui sont méchants. Voilà je trouve que c'est pas cool, on va regarder un peu le discours de Valérie. J'ai cru comprendre, selon les dires, que c'était un véritable malaise ambulant, alors du coup on va regarder ce qu'il en est. C'est vrai qu'elle a l'air morte sur place. Notre impuissance a développé un vaccin en France pendant qu'un de nos brillants entrepreneurs aux Etats-Unis créait Moderna. Notre système éducatif a la peine, avec des enseignants dévoués, mais désarmés, par une révolution numérique de retard. Tu fais un meeting ou t'apprends à des CM1 à faire du théâtre ? On va voir un peu plus loin ce qu'il se passe. En reprochant à la France un crime contre l'humanité qu'elle n'a jamais commis. J'adore ses... ses têtes. On a vraiment l'impression qu'elle est morte à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui lui a mis son avant-bras dans le trou de balle et qui fait la marionnette avec. Réduire radicalement les délais de jugement. Impunité zéro. La sécurité... Impunité zéro. La sécurité 6 milliards. Merci Valérie. J'adore cette tête qu'elle fait. Non mais regardez-moi ça. Valoche n'importe quoi. Bon bah en tout cas je comprends pas pourquoi elle arrête les gros zénithes. Moi je trouve qu'elle avait vraiment beaucoup de charisme et beaucoup de prestance. Et c'était vraiment incroyable ce qu'elle a fait. Mais alors ce qui est incroyable c'est que j'ai vu d'autres vidéos où on voyait des gens du public, des militants qui quittaient la salle. Vous partez déjà ? Oui, pourquoi ? Parce que j'ai un rendez-vous. Vous l'avez trouvé comment ? Oui, El Famoso Rendez-vous. Le rendez-vous chez toi, ouais. Un peu trop séquentielle. Y'avait que des petits bouts. Un peu trop séquentielle, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'elle dit une phrase, elle attend qu'on applaudisse, elle en redit une autre, elle attend qu'on applaudisse. Bah ouais c'est ce que je disais, on dirait un peu un robot. Vous l'avez trouvé très bonne. Pas très très bonne. Pas très très bonne Valérie, t'inquiète pas. À la vie c'est des échecs et puis après on continue puis on devient bon. Une mauvaise comédienne, il y aurait besoin d'un coach je pense. Il y a un problème sur l'entrée en scène, l'addiction, il y a un problème de mise en scène on va dire. Comme quoi la politique c'est vraiment du marketing, c'est vraiment pas le programme qui intéresse les gens, c'est ça la mascarade de la démocratie. C'est quel candidat arrivera le mieux à mieux séduire les moutons en ordre de la propagande du marketing. Voilà c'est un débat qui reste bien évidemment ouvert mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. On va écouter un peu ce qu'elle a à nous dire. Il y a eu un problème de son qui faisait que quand on m'applaudissait, c'était un blanc à la télé. Ah merde ! Ça faisait un effet très bizarre, c'est-à-dire que je parlais et blanc, je parlais blanc. Et donc en fait les gens se sont dit qu'est-ce qui se passe et quoi ? Ouais les micros devaient être sacrément mal réglés hein. Tous ceux qui étaient dans le meeting ont trouvé le meeting super. Oui bah il y a 2-3 personnes qui sont parties mais bon c'est sans doute des gens avec un QI inférieur à 90. C'est ceux qui l'ont regardé la télé qui l'ont trouvé... Oui enfin en fait on s'en fout hein. Pas la peine de pleurer, t'as été nul, t'as été nul, ça arrive à tout le monde d'être nul. Moi des fois je suis nul, j'en fais pas tout un plat, je dis que je suis nul et puis tant pis je passe à autre chose. Et bah en tout cas merci Valérie de ta participation. J'espère qu'on continuera à te voir parce que tu m'as l'air quand même d'être une personne très sympathique. Tu as beaucoup de talent et tu es pleine de ressources et voilà j'espère qu'on te reverra bientôt. Peut-être dans des émissions de télé ou des chroniques, je sais pas. Voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci et puis au revoir les Shields. Sous-titrage ST' 501